bonjour c'est le cat bienvenue sur la chaîne je m'éclate aujourd'hui je vais vous présenter harry potter un petit peu plus en détail que certaines boîtes où je me suis juste contenté de vraiment présenter rapidement alors c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs pour des joueurs de 11 ans et plus un jeu de deck building coopératif c'est édité développé par usaopoly je sais plus qui c'est qui l'édite mais voilà vous allez voir que on a à faire à un bon petit jeu donc award battle alors pour la boîte on a les quatre maisons serre d'aigle griffondor pout de souffle pout de souffle et serpentard au niveau de la doc du manuel c'est succinct mais bien expliqué comme d'habitude avec les différentes zones de jeu et là vous voyez représenter un déjà déjà un des petits atouts du jeu c'est qu'il ya un plateau vous allez voir donc on a plusieurs cas de figure ils expliquent quand est ce qu'on doit faire les étapes dans quel ordre mais ça reste assez assez facile et même voilà que vaincre un ennemi contrôler un lieu en vidéo voilà des rappels aussi alors ici vous apercevez des petites règles qui sont dans les petites boîtes on s'est arrêté pour l'instant où je 6 donc on voit notre progression mais on va repartir pour pour faire des vidéos sur le jeu 1 mais vous verrez pourquoi je parle de jeux différents alors au niveau du plateau on a déjà une belle une belle illustration avec les chocots la carte du maraudeur les dragées de bertie crochu on a un vif d'or enfin voilà c'est super joli quoi super bien fait de l'autre côté les quatre maisons encore avec un bon logo et ensuite on a bien un bon plateau bien solide bien costaud où on aura les zones de jeu je vais l'installer pour la suite là je l'ai mis à l'envers voilà je pense que je serai un petit je monterai peut-être un peu plus on verra comment on va s'installer pour pour jouer comme il faut voilà à quoi ça va ressembler ensuite il ya comme je vous le disais un système de boîte de jeu ça va du 1 au 7 comme les chapitres de harry potter les bouquins dans chaque boîte notamment la première il ya ce qu'il faut le jeu de base on va l'ouvrir après en détail et au fur et à mesure du jeu il va y avoir des petites améliorations des petites montées en niveau dans la carte elle est plus grosse parce qu'il ya un peu de matériel en plus puisqu'on rajoute pendant le jeu qui est très très bien on verra ça au fur et à mesure mais on va se concentrer sur la boîte une aujourd'hui ensuite les plateaux on peut jouer jusqu'à 4 avec les points de vie les éclairs et les points d'influence qui sont les ressources alors ça on a dix points de vie au départ et on ne meurt pas on est étourdi on verra dans quelles conditions on est étourdi il ya un emplacement pour mettre la pioche un emplacement pour mettre la défausse est ici une place pour mettre ouvrir les cartes des personnages et des petits rappels ou plus tard des cartes qui rajoutent quelques particularités mais ça on verra plus tard pendant les parties alors j'ai sorti déjà quelques quelques éléments du jeu parce que j'ai slivé toutes mes cartes du coup ça prend un peu plus de place au niveau des jetons on a beaucoup de petits jetons sympathiques ceux là serviront plus tard donc on les sortira plus tard ensuite il ya les jetons de base avec les points d'influence qui ressemblent à des pièces les éclairs pour faire les dégâts et les petits coeurs qu'on va déplacer sur nos plaques pour indiquer nos points de vie alors ce sachet c'est ensuite on a ici des petits pions métalliques c'est bien fait qui vont nous servir à marquer la progression des ennemis sur les lieux vous verrez c'est des contrôle méchant je peux le voir rapidement fait dans la notice des marqueurs contrôle ennemi voilà et vous verrez je vous montrer après où ils vont être placés on va ouvrir la boîte une pour indiquer dans la boîte une on va retrouver un paquet de base avec différentes cartes des cartes force du mal qui vont être tirés au sort à chaque début de tour de héros et ensuite les paquets de base des héros on a Hermione on a Neuville on a Paris et on a Rennes chaque paquet est quasiment constitué de la même façon avec cette carte à Holomoa qui chacune vont fournir une pièce deux trois je vais prendre celle de Hermione du coup 1 2 3 4 5 6 ou ce qu'elle est la dernière je ne sais pas donc cette carte à Holomoa pour chaque héros donc elles sont très simples avec marqué juste ensuite chacun on va avoir deux objets et un allié alors pour Hermione ça sera pas tant et je crois que ça sera les mêmes effets au début résolver un effet au choix gagner un éclair ou gagner deux points de vie et ça on vous verrez dans la partie ensuite on a nos objets propres comme le retourneur de temps qui permet d'avoir par exemple pour Hermione déjà une pièce tous les objets de ce type auront une pièce pour chaque héros donc on verra dans le jeu on décrira les cartes qu'on jouera vous verrez que c'est ça colle aux personnages et à l'histoire et ensuite on a les comptes de Biddle le Bard par contre celui-là soit on gagne deux pièces soit chaque héros gagne une pièce ça ce sont des particularités pour chaque héros et on verra par exemple Neville il va avoir un rappel tout on gagne en objet on gagne une pièce ou si on défausse cet objet on gagne deux pièces on il a une mandragore là on gagne un éclair ou un héros au choix gagne deux points de vie et il a son allié Trevor bien sûr qui va permettre comme je ai dit tout à l'heure les alliés sont à peu près tous identiques donc il va permettre de gagner un éclair ou deux points de vie Harry a un éclair de feu toujours les sept alomora pour les paquets de base un éclair de feu où est-ce qu'ils sont ces objets Harry alors un éclair de feu voilà sa cape d'invisibilité qui permet de gagner un et qui permet d'éviter d'encaisser trop de dégâts en fait pas plus de deux dégâts et ensuite pas plus d'un dégât par même si par exemple il doit en encaisser deux il en encaissera un si ça il a quatre sa cape d'invisibilité dans la main ensuite on a Edwige son allié bien sûr et comme je l'ai dit bien sûr un éclair ou deux points de vie on choisit comme les autres et pour Ron alors Ron il a les drages et surprises de Bertie Crochu qui lui permet de gagner une pièce ou un éclair par allié jouer pendant ce tour ce qui est bien il a brosse dure son balai qui lui permet de gagner un éclair ou si vous parvenez parvenez à vaincre un ennemi gagner un point d'influence et son allié c'est coxigou qui comme les autres et un éclair ou deux points de vie voilà ça constitue les paquets de base alors je vais finir dans ce paquet il y avait aussi nos quatre héros c'est avec leur tête à l'arrivée à Poudlard quand ils étaient très jeunes alors il y a Miron, Neville, Ron avec sa petite bouille rigolote et Harry voilà plus des cartes pour rappeler au début les tours de jeu ce qui est assez pratique je y restent les ennemis trois ennemis au départ pour commencer ce qui est très bien suffisant pour reprendre un peu l'habitude du jeu et juste deux lieux avec les fameux emplacements où on va placer les pions contrôle mental voilà quatre et quatre si on arrive on va d'abord les placer un après l'autre quand c'est plein à la fin du tour on passe à la carte suivante on passe les autres au fur et à mesure en fonction des cartes ou des actions et si on est un plein à la fin du tour on a perdu la partie c'est la façon de perdre la partie pour nous par contre si on arrive à tuer ces trois ennemis l'un après l'autre au début on arrivera à gagner la partie voilà c'est simple comme jeu comme base mais après au fil du temps ça va ça va la difficulté va s'augmenter et va être de mieux en mieux et ça va devenir un jeu très très intéressant où on va devoir faire des choix alors les emplacements là dessus c'est très simple il y a alors je les ai pas que j'ai pas trop rentré je suis pas trop rentré en détail tout à l'heure il y a aussi des cartes ici qui vont être les cartes poudlard au début il ya ce paquet avec quelques sorts quelques objets quelques alliés dont dumbledore et il y a une quantité de cartes toutes ces cartes ont des effets tous les soirs incendio ont cet effet là tous les soirs rêve par où ont cet effet là on verra au fil du temps dans le jeu que en fait on petit à petit on connaît les sort les effets et on a tendance à en rechercher plus particulièrement pour les acquérir ces cartes à la différence des cartes héros ont une valeur donc ici au départ par exemple on a un autre paquet de base on va avoir cinq cartes dans la main ou des haut au départ après ça il ya des cartes qui permettront d'en tirer en fait et ça ça permettra d'augmenter sa main c'est ce qui est très bien ensuite on va avoir déjà par rapport aux cinq premières cartes on pourra pas piocher au départ je pense pas d'effet de pioche on aura une certaine quantité de pièces dû au aulo mora ça va nous permettre d'acheter ces cartes qui sont à deux trois au début pas forcément un dumbledore à 8 mais des valeurs de 3 à 4 des fois 5 ça sera très possible au départ donc il va ce paquet poudre là il va être là il ya des emplacements dessinés ici il y aura six cartes tirés au départ et ça sera le magasin le store ou le voilà l'endroit où on ira chercher nos nouveaux objets nos nouveaux alliés nos nouveaux sorts voilà ensuite sur le plateau va faire à partir de là maintenant ici il y aura les lieux voilà ici je voulais dit les cartes force du mal je vais te mélanger celle ci par contre voilà la défausse de ces cartes ici tout est bien fait les ennemis qu'on va mélanger ici on va en révéler un au début du tour alors pourquoi il ya trois emplacements parce qu'au fil de l'ouverture des boîtes on va se retrouver au départ par exemple avec un ennemi et au fil au fur et à mesure à un moment on va se retrouver avec deux ennemis dès le départ à gérer et plus tard trois ennemis ici on voit une petite souci supplémentaire ce sont des objets qui vont arriver quasiment à la fin du jeu avec pour ajouter de la difficulté ou des pouvoirs supplémentaires très intéressant alors on va mettre nos pions les répartis on va prévoir les pions là par exemple on pourra prévoir quatre pions de toute façon quoi qu'il arrive et voilà là on a plus ou moins mis le jeu en place alors on va le placer mieux que ça et je pense que on va pouvoir commencer une partie quelques règles de base chaque tour comme c'est décrit sur ces cartes là qui sont assez bien fait alors on en premier il ya 4 4 étapes en premier on révèle et on résout l'événement force du mal la carte ici nous dit combien on en résout au début c'est un et vous verrez que plus tard sur des lieux ça sera deux trois et il ya même des ennemis qui nous en font plus ensuite on résout les capacités des ennemis qui vont nous faire des dégâts ou ou pas forcément ça dépendra ça pourra peut-être faire déclencher suivant ce qui se passe déclencher des actions ensuite on va jouer nos cartes tout de l'art dans la main et effectuer des actions de héros à ce moment là une fois qu'on aura nos éclairs et nos points d'influence on fera des dégâts et on ira piocher enfin chercher avec nos pièces des cartes qui nous intéressent une fois que ça c'est fait même s'il nous reste des pièces à la fin dont on ne s'est pas servi la plupart du temps à la fin du tour même tout le temps on défausse toutes nos pièces et tous les éclairs qui n'ont pas servi à savoir que les ennemis par exemple ont des points de vie et que ça sert à rien de mettre des points de vie au delà par exemple de se leur cd cinq points de vie de crabe et gueule par exemple ensuite qu'est ce qui se passe quand on est étourdi alors si on arrive malheureusement à reprendre de points de vie et qu'on se retrouve étourdi dès qu'on est étourdi si on avait des pièces et des éclairs stockés tout est viré tout est enlevé ensuite on rajoute un sur le lieu et on défausse la moitié de ces cartes de la main par exemple si on en a cinq arrondi au chiffre inférieur c'est à dire que si on en a cinq on va en défausser que deux si on en a six on défausser trois si on en a sept on va en défausser que trois et ainsi de suite alors on peut en avoir sept au début du jeu quand une fois qu'on a commencé à prendre nos cartes on peut piocher des cartes supplémentaires alors comment ça se passe quand on va jouer nos cartes on va faire toutes nos actions 1 2 3 4 5 une fois que c'est fait on va peut-être acheter une carte on la met directement avec notre carte dans notre défausse ici de ce côté on la récupérera que une fois qu'on aura épuisé notre pioche et du moment qu'on a plus de carte ici on récupère la défausse on la mélange et c'est à nouveau notre pioche et ça fait que on aura peut-être une chance de récupérer la carte qu'on a acheté assez rapidement alors après il ya des cartes qui permettent de prendre directement sur notre paquet comme wingardium lune et huit osa mais tout ça ça fait partie du jeu et on verra qu'au fur et à mesure on décrira un petit peu quand même les actions des cartes donc tout ça dans l'univers d'harry potter et vous verrez que le système est très intéressant le jeu est plaisant et comme je les dis au début très facile et ça va crescendo au niveau de la fille de la difficulté ça fait qu'on prend de plus en plus de plaisir et c'est pas rare qui par exemple si par malchance on perd une partie rapidement où on est envie de recommencer pour essayer de la gagner mais bon les premières parties en général c'est difficile de les perdre sauf si on connaît pas du tout ce genre de jeu et voilà voilà donc je vais finir l'installation du jeu et puis incessamment sous peu on je posterai une vidéo de une ou deux parties suivant le temps que sera j'espère que cette présentation pour l'instant suffit si ça vous a plu des pouces levés et puis suivez la suite pour les premières parties je pense qu'on essayera d'aller jusqu'à la fin jusqu'au niveau 7 alors sans perdre peut-être mais je mettrai toutes les parties éventuelles même si on en perd ou ce qu'elles sont toujours très très intéressantes je vous remercie je vous dis à bientôt et protégez vous prenez soin de vous au revoir